Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elena et sur ma chaîne, les carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions, enfin du moins aux questions qui m'ont le plus souvent été posées, notamment concernant mon expérience dans le secteur du luxe, que ce soit sur le recrutement, comment s'habiller en entretien d'embauche, ou encore des questions sur la mentalité. J'ai vraiment regroupé toutes vos questions et on va voir ça tout de suite. Alors on va commencer par la première question de Mohamed. Bonjour, merci beaucoup pour la vidéo. J'ai une question, dites-moi, est-ce que c'est possible de travailler chez Louis Vuitton en étant étudiant ? Je veux savoir si Louis Vuitton recrute des étudiants. Et cette question est souvent revenue puisque là, il y a eu un autre commentaire aussi qui m'a été demandé. Bonjour, penses-tu qu'on peut travailler à Louis Vuitton en étant étudiante ? Alors la réponse est oui, bien sûr qu'on peut travailler chez Louis Vuitton en étant étudiant ou étudiante. C'était mon cas, j'ai été recrutée chez Louis Vuitton dans le cadre d'une alternance en fait, en retail et pendant mon expérience, je me souviens qu'en fait, il y avait énormément d'autres types de contrats. Il y avait aussi des personnes en stage, il y avait aussi d'autres personnes en contrat d'apprentissage. Donc le profil étudiant est vraiment quelque chose de très apprécié par la maison de Louis Vuitton. Et donc oui, vous avez vraiment la possibilité de travailler chez Louis Vuitton ou dans n'importe quelle autre maison de luxe en étant étudiant. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Salut, étant intéressée par les études de marketing du luxe, j'aimerais te demander quelles études, cursus pour les langues entre autres, as-tu fait pour être dans ce milieu ? Je t'en remercie d'avance. Alors oui, pour les études, il y a plusieurs options. J'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je parle en fait des études que j'ai faites pour pouvoir travailler dans le secteur du luxe. Donc je vous invite vraiment à aller les regarder si vous souhaitez en savoir plus. Alors si tu es intéressée par le marketing dans le secteur du luxe, il y a vraiment pas mal d'écoles qui proposent en fait cette spécialité. Tu peux commencer par l'ISG Luxury Management. C'est une assez bonne école et bien connectée en fait avec les maisons de luxe. J'avais fait une interview avec Jessie qui travaille au sein de LVMH et qui fait ses études en fait au sein de l'ISG. Donc je t'invite à aller regarder la vidéo pour avoir un meilleur aperçu en fait des enseignements de cette école. Ensuite, on a l'ESMOD ou encore SUB de luxe. Je dirais que l'avantage de ces écoles, c'est le fait qu'elles sont vraiment connectées avec les maisons de luxe. Elles sont déjà en lien en fait avec les grands groupes de luxe. Donc ça, c'est un énorme atout si jamais vous souhaitez vraiment rejoindre très rapidement une maison de luxe. Et je sais qu'il y a aussi la possibilité de suivre des cours en anglais. Et l'anglais, j'en parle tout le temps dans mes vidéos, c'est vraiment un must-have. Si jamais tu souhaites travailler dans le secteur du luxe, donc évidemment, prends toutes les options qui sont possibles et surtout les options sur l'apprentissage des langues. Et maintenant, passons à la troisième question posée par Gosenzo. Quelle est la différence entre un bachelor luxe et un MBA en luxe ? Le bachelor en spécialisation luxe, c'est vraiment équivalent à un cursus universitaire, à la licence universitaire. Il va vraiment t'apporter les bases et les connaissances fondamentales du secteur du luxe. Donc si tu as déjà un intérêt pour le secteur du luxe, c'est vrai que c'est un premier pas. Et le MBA va te permettre de renforcer ton expertise dans le secteur du luxe, mais aussi de te former à un métier, par exemple en communication, en brand management, en visual merchandising, en développement produit ou encore en achat, etc. Maintenant, on va passer à la prochaine question posée par Mélissa, qui me pose aussi souvent des questions, donc merci énormément. Comment décrocher un stage, une alternance dans le luxe avec peu d'expérience dans le milieu ou le domaine dans lequel on postule ? Alors j'ai également repris cette question car elle m'a souvent été posée et elle m'est encore posée d'ailleurs dans le cadre de mes sessions de coaching. Alors j'ai moi-même décroché en fait mon premier stage au sein du groupe LVMH en n'ayant absolument aucune expérience au préalable dans le secteur du luxe. Je n'avais jamais eu d'expérience dans le luxe, ni même dans tout ce qui est hôtellerie, hospitality, vraiment je n'avais même pas commencé ma spécialisation luxe dans mon école de commerce. Donc c'est vraiment pour dire ne lâchez rien car on peut en effet obtenir un stage ou une alternance dans le secteur du luxe sans avoir eu d'expérience au préalable. Mais en revanche je m'étais préparée comme une malade pour l'entretien d'embauche que j'avais en fait avec le groupe LVMH. Donc mon conseil c'est vraiment celui-ci, c'est un, travaillez bien votre projet professionnel et deux, de tout capitaliser sur votre passion et votre intérêt pour le secteur du luxe. Et maintenant passons à la prochaine question. Bonjour, quelle tenue as-tu porté à ton entretien d'embauche chez LV ? Merci ! En fait j'avais un pantalon noir, un t-shirt blanc, une veste noire et des mocassins noirs. En fait c'est simple, en ce qui concerne la tenue vestimentaire à adopter, en entretien d'embauche dans le secteur du luxe, il faut vraiment rester classique et surtout éviter les couleurs criardes. Donc ce que j'entends par couleurs criardes, c'est vraiment du rouge trop vif, du vert ou encore du jaune. Enfin vous voyez ce genre de couleurs. Essayez de respecter des couleurs qui sont classiques, voire nude, comme par exemple du beige. Et essayez aussi d'être élégant parce qu'on peut tout à fait avoir un style classique, mais tout en restant élégant parce que vous passez quand même un entretien d'embauche dans le secteur du luxe. Alors maintenant on passe à la prochaine question qui est de Glamour Maquillage. Bonjour, est-ce que lors de l'entretien avec le manager, c'est en anglais ou uniquement lors du premier entretien ? Juste pour donner le cadre, l'entretien d'embauche dans le secteur du luxe comporte différentes étapes dans lesquelles vous rencontrez en général le recruteur de la maison en question, le manager et pourquoi pas un autre membre de l'équipe tel que le directeur. Et en général, en tout cas ce que j'ai remarqué de mon expérience, il y avait une partie en anglais et la partie en anglais c'était davantage des questions axées sur ma personnalité. Est-ce que je serais un bon match en fait pour l'équipe ou pour le poste ? D'ailleurs j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle des questions les plus courantes posées en entretien d'embauche en anglais. Donc si jamais certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. C'est une vidéo de quelques minutes mais qui essaie de donner un aperçu en fait des questions les plus courantes en anglais. Maintenant passons à la prochaine question. Alors en effet j'ai aussi reçu d'autres questions similaires par rapport au salaire dans le secteur du luxe. Alors mon expérience c'est que les salaires vont pas autant varier en fait d'une maison à une autre. A moins que peut-être vous postuliez déjà au poste de senior manager ou encore de directeur. Mais autrement ce que j'ai remarqué c'est qu'il n'y a pas une si grande différence par rapport au salaire. Par exemple si c'est un stage, il y a déjà une grille donc tu vas pas pouvoir faire de grosses différences. Peut-être si tu postules pour un stage de fin d'études dans le luxe par exemple. Mais en revanche tu peux regarder tous les avantages sociaux par exemple qu'il y a en plus du salaire et comparer cela d'une maison à une autre. Alors maintenant passons à une autre question. Enfin je pourrais même dire un groupe de questions. C'est par rapport en fait au fait d'être noire en travaillant dans le secteur du luxe. C'est des questions que je reçois souvent et je tiens évidemment à en parler puisque ça fait partie en fait de l'objectif de cette vidéo. Alors il y a d'abord la question de Sarah. Coucou, est-ce que c'est difficile de travailler dans le luxe quand on est noire même si ça reste un handicap dans tous les domaines ? Il y a aussi une autre question. En tant que femme noire, tu n'as jamais eu de problème de racisme, recrutement, etc. Alors évidemment que travailler dans le luxe c'est forcément rejoindre je dirais une certaine mentalité. Après, et je le vois aussi que voilà avec le temps, la mentalité change et évolue grâce à des personnes qui souhaitent apporter de la diversité en fait dans ce secteur et qui en a besoin. Mais c'est vrai que dans certains domaines et dans certaines positions hiérarchiques, on voit vraiment très très peu de diversité. C'est quelque chose qui m'attriste et j'espère vraiment qu'un jour ça va changer. Et c'est bizarre mais j'aime beaucoup en fait ce commentaire de Sarah avec le mot handicap parce que en fait c'est un mot auquel j'ai pensé. C'est-à-dire que bien avant de commencer à travailler, j'avais pensé déjà à ce terme. C'est-à-dire que je me disais mais c'est sûr que c'est un handicap, ça va être un handicap. Mais heureusement en fait je suis vraiment tombée sur des personnes superbes qui ont pu m'aider à reprendre confiance en moi et surtout à me préparer parfaitement aux entretiens d'embauche pour atteindre mon rêve qui était ici en l'occurrence de rejoindre le secteur du lutte. Donc voilà je pense qu'il faut vraiment rester déterminé, il faut vraiment croire en soi et encore une fois ne pas se mettre de barrières. Et on va terminer par la dernière question qui est de Enzo. Salut Héléna, j'ai une petite question. Toi qui as une expérience au sein de plusieurs maisons issues de différents groupes, tu n'as donc jamais eu de problème à l'embauche car tu venais de la concurrence. Personnellement je suis en master 2 en design et j'ai effectué des entretiens pour des stages chez Dior et Hermès. J'ai été pris chez les deux maisons et j'ai choisi Hermès car le poste m'intéressait plus. Mais plusieurs fois j'ai entendu que ça nous grille d'aller ailleurs, que l'on était blacklist dès lors que l'on refuse d'accepter le poste. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet ? Parce que ce que je sais ce n'est pas un inconvénient ou du moins ce n'est pas bloquant en fait de venir d'une autre maison et de rejoindre une autre maison. Par exemple de passer d'un stage à un autre stage ou d'un stage à une alternance dans deux maisons voire deux groupes différents. Justement en ce qui me concerne j'ai toujours eu l'impression et c'est ce qu'on m'a toujours fait savoir c'est à dire que le fait de venir de différentes maisons de luxe et même de groupes de luxe montrait vraiment une certaine adaptabilité et aussi une compréhension, une meilleure compréhension du secteur du luxe. Donc non j'ai jamais entendu parler de ça mais peut-être dites moi dans les commentaires si vous aussi vous avez entendu parler de ce genre de choses mais a priori non ça m'a justement permis de rejoindre plus facilement d'autres maisons. Ça y est les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'ai essayé de répondre à vos questions et j'espère vous avoir éclairé sur les questions qui m'étaient le plus posées en tout cas n'hésitez pas à commenter cette vidéo si jamais vous avez encore d'autres questions ou tout simplement à me contacter ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires et de répondre à vos questions et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe chaque semaine. Je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada